Regardons ensemble le vol à retardement. Le vol à retardement est un effet de surprise. On veut surprendre la défense qui, parfois, ne s'attend pas à un vol de but. Ce qui est bien important pour le vol à retardement, c'est d'utiliser notre deuxième écart. Il faut toujours être constant avec notre deuxième écart. Par exemple, un deuxième écart constant, on y va ici, droite, gauche, droite. On est prêt à ce moment-là à réagir. Maintenant, le vol à retardement est une continuité de ce geste. Donc, on y va avec le deuxième écart, droite, gauche, droite, un autre poids chassé, et bang, on part lorsque la balle entre dans la zone de contact, tout près avant qu'elle pénètre dans le gant du receveur. Ainsi, on peut surprendre la défense adverse. Sous-titrage Société Radio-Canada